Musique Sur la Web TV de Savoy News, on va parler spectacle, on va parler économie, on va parler événement avec l'équipe du Phare, enfin une partie de l'équipe, puisque nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Karim Ramrani, bonjour. Bonjour Laurent. Et vous êtes accompagné de Carole Mouraud qui est responsable de la com et du développement. Bonjour Laurent. A vous deux, on va tous savoir sur le Phare. Alors déjà, moi j'aimerais revenir sur un moment qui a été très intense et qui a lancé finalement la rentrée à Chambéry, n'ayons pas peur des mots, voire dans la région, c'est Les Insus. Ça a été un grand moment, un spectacle fou avec une ambiance de dingue, si vous permettez l'expression. Un grand moment pour plein de gens, un grand moment pour plein de gens et je crois vous y avoir vu, il me semble. Oui, oui, j'étais un petit peu là. Vous étiez le plus sobre, mais... On était tous particulièrement heureux et fiers d'accueillir ce groupe qui représente tant dans l'histoire de la musique et du rock français. Le plein, 5000 personnes, 5000 personnes déchaînées et des conditions techniques pas faciles puisqu'on était en période de montage de la foire, c'est pas si vieux. Alors justement, c'est ça l'atout du phare, c'est sa polyvalence. Un jour, on fait un spectacle et parfois le lendemain, on est capable de faire un match de hand ou de créer une manifestation économique. Voilà, c'est exactement pour ça qu'il a été réfléchi et conçu et c'est ce qu'on essaye de faire et les plannings étant de plus en plus chargés. On est de plus en plus dans cette situation. Là, si on regarde, par exemple, on a attaqué le démontage immédiatement après le concert des Insus, donc le mardi soir. Les équipes de la prod, du phare et de Savoie Expo ont travaillé à partir de minuit, mardi soir, pour pouvoir ouvrir et proposer une exposition de New York aussi belle que celle que vous pouvez voir aujourd'hui. C'était un vrai tour de force et je tiens d'ailleurs à les en remercier. Alors Caroline, il faut nous faire rêver parce que les Insus, c'est bien, c'était très bien, mais la suite de la programmation est pas mal non plus. Alors on a effectivement une très, très belle programmation, Laurent, puisqu'on accueille vraiment des spectacles de type varié. On a de très beaux artistes et avec de belles jauges sur Julien Douré, sur Soprano. On va effectivement avoir Black M également, M avec son aventure malienne et Bernard Lavillier. Donc tu vois, on a de beaux artistes pour toutes les générations, effectivement. Et puis on va effectivement accueillir aussi un joli panel de danse avec différents styles, que ce soit du classique ou du plus contemporain. Puisqu'on a Carmina Burana, on a Dirty Dancing aussi, l'adaptation du film, le mariage du Figaro, le lac des cygnes. Voilà, on a vraiment un joli panel dansant. Alors moi, j'ai une question, Karim. Comment on construit la programmation d'une salle comme la vôtre ? Il y a plusieurs niveaux de réflexion. D'abord, on essaye de la construire en adéquation avec le cahier des charges, quelque part, qui nous a été fixé par le propriétaire des lieux, qui est donc l'agglomération. Donc on essaye d'avoir une programmation éclectique et dans divers domaines. Après, il faut être aussi un petit peu lucide et raisonnable. On dépend malgré tout des tournées qui existent au niveau national. Donc on essaye de s'inscrire et de travailler avec les promoteurs locaux sur ces tournées. Et puis quand le besoin s'en fait sentir, aujourd'hui, puisque nous avons aussi la chance d'appartenir à un groupe qui a des ramifications importantes, y compris dans le monde de la production, on essaye nous-mêmes d'apporter et de produire certains spectacles pour enrichir la programmation du phare. Alors on l'a bien compris, le phare, c'est un lieu public, mais c'est aussi un lieu qui est réservé aux entreprises, avec une partie économique qui est très dense, finalement. On le sait moins au niveau de la population, mais vous avez quand même une belle démarche avec différents niveaux de prestations. Alors juste avant de passer la parole à Caroline, parce que je crois que c'est un peu son domaine et elle le connaît bien, je voulais dire que tu as tout à fait raison. C'est un domaine que les gens connaissent moins. Et nous, c'est pour nous très important que les entreprises locales, que l'économie savoyarde sachent qu'elles peuvent venir s'exposer, se montrer, organiser des événements et des réunions dans ce cadre-là. Il est aussi fait pour ça. Il permet des réunions de grande ampleur, mais pas que. Des réunions aussi de plus petite dimension. Il y a trois niveaux de salles, si je puis me permettre. Pour résumer, il y a la salle VIP. Vous avez la deuxième salle, qui est la salle d'entraînement du Chambéry-Savoy-Montblanc-Handball, qui sert au quotidien. Puis vous avez la grande salle où se déroulent, entre autres, les matchs du club de la team Chambé. Absolument. Et je dirais que quand on organise un événement au phare, il y a quand même ce label-là, qui est dans le positionnement de l'événement, est toujours très intéressant pour l'organisateur. Sans oublier le côté pratique de l'aéroport d'Extré-Montblanc-Chambéry. L'aéroport, effectivement. Le KGV. On n'est pas en centre-ville. On peut aller à Paris, mais on peut en venir. Voilà. C'est pas mal. Allez, Caroline. Donc toute une offre, toute une pannelle, je dirais, de produits sur mesure. Exactement. En fait, le phare est un très, très bel outil puisqu'il nous permet, du fait de sa modularité, de répondre vraiment à un grand nombre de cahiers des charges. Donc on a vraiment une belle offre à proposer et on fait justement un accueil personnalisé pour chaque manifestation. Alors, vous avez vécu le phare depuis son départ. Moi, j'ai envie de vous demander, sur un plan personnel, quels sont vos plus beaux souvenirs ? C'est compliqué de répondre. Alors, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Moi, en ce qui me concerne, je n'étais pas là au départ. Donc ça va être plus... Ah oui, c'est vrai. Caroline, par contre, oui. Ça va être plus rapide. Sur les événements économiques, il y a eu une aventure qui a été formidable. C'était le congrès des pompiers qui est peut-être le plus gros événement qu'on peut organiser sur l'aspect économique sur le territoire. Au niveau national, c'est clair. Donc ça, c'était une vraie... On a accueilli le Premier ministre, on a accueilli le président de la République. Donc je veux dire... Il faut se tenir à carreau, là. Il faut que ce soit carré. Et donc, ça, c'était un grand souvenir. Sur le spectacle, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Forcément, qui est très récent, les Insus, c'était quand même pas mal d'émotions. Je dirais que moi, mes goûts personnels, des artistes comme M ou Lavillier, c'est des choses qui m'ont énormément plu. Et puis, je citerais quand même aussi une autre aventure. C'était pas très vieux non plus au mois de juin. C'est le concert pour les 10 ans de Grégory Le Marchal. Et une magnifique rencontre avec Pierre Le Marchal, son papa, sa maman et sa famille. C'était superbe. Alors, Caroline, non seulement vous êtes responsable de la com et du développement, mais en plus, vous êtes l'œil de l'inx du phare, puisque vous êtes photographe de métier. Donc, j'imagine que des clichés, vous en avez plein votre boîte magique. Alors, effectivement, des souvenirs et des beaux souvenirs. Il y en a vraiment énormément. Pour la plus belle jauge du phare, je dirais que l'un des plus beaux souvenirs reste quand même le concert de Scorpion, avec effectivement l'accueil d'un groupe mythique, mais aussi un public qui a vraiment joué le jeu et qui a joué le jeu avec les artistes. Les artistes ont vraiment beaucoup donné ce soir-là. Et puis, on a eu aussi l'accueil de grands noms comme Aznavour, Sardou. Voilà, il y a eu vraiment de très beaux moments au phare et il y en a plein d'autres à venir. Les plus beaux sont ceux qui sont à venir. Et pour les regarder et les apprécier, le petit magazine disponible au phare est partout dans les libres services. C'est ça qu'on dit, en général. C'est ça. Bon, Karim, Caroline, merci. Et puis, bien sûr, Savoyews et Defour.com sont partenaires du phare et fidèles. À bientôt. Absolument, merci. Merci, Laurent. Sous-titrage ST' 501